hey bonjour à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo à thème alors je suis désolée j'ai un teint un petit peu pâle n'est ce pas mais je ne peux pas maquiller aujourd'hui parce que je m'en vais faire la retouche de mes sourcils et en fait elle va me démaquiller et je vais être une semaine oui oui sept jours sans avoir le droit de me maquiller voilà donc je n'ai pas jugé utile ce matin de me maquiller donc vive les rougeurs les taches de rousseur les boutons tout ça c'est parfait surtout j'ai un gros spot qui m'est poussé là comme par hasard aujourd'hui donc bref c'est pas grave vie ma vie de femme c'est comme ça aujourd'hui donc on se retrouve pour une vidéo à thème et on va faire un petit peu le point sur mon projet déménagement alors déjà je vais revenir sur la destination parce que j'ai constaté que beaucoup de personnes n'ont probablement pas vu la dernière vidéo qui annonçait que le projet finalement reprenait son son objectif premier c'est à dire que nous partons à paris et non pas à angers tout le monde était resté sur le compromis que j'avais fait avec elsa de partir à angers pour avoir la ville tout en restant pour elle près de son père en fait moi je me projette pas du tout à angers c'est la ville soit mais c'est pas paris donc je sais que ça ne me conviendra pas et de toute façon partir de là où je suis aujourd'hui pour partir pour aller à angers ça n'aurait pas de sens parce que de toute façon je serai seul je serai toujours aussi seul que je le suis aujourd'hui l'objectif de partir à paris c'est non seulement de me sentir bien parce que moi je suis une fille de la ville mais aussi alors pas juste de la ville je suis vraiment parisienne dans l'âme et ben quand même la priorité c'était aussi de retrouver mes copines quoi donc c'était la vie facile sans voiture mais aussi le fait de retrouver mes copines enfin mes racines mon moi intérieur donc voilà c'est c'est le principe c'est de repartir à paris et justement je voulais vous faire cette vidéo parce que les choses bougent un petit peu et c'est normal et heureusement j'ai envie de dire aujourd'hui on est dans la phase demande de logement ça s'active donc il faut savoir qu'ici quand on est arrivé alors c'était différent parce qu'on était dans le cadre d'une mutation professionnelle donc on est on a quitté l'oise pour venir ici et en fait quand on est arrivé ici on a rempli quand même pas on avait même pas rempli de demande de logement on a fait la première démarche c'était d'avoir appelé la mairie alors à l'époque à chemiller puisqu'on habitait à chemiller et donc j'ai appelé la mairie en disant j'ai un problème j'ai expliqué j'ai dit écoutez mon mari va être muté dans la région nous on a de la famille sur chemiller donc on préférait s'installer sur chemiller il nous faut un appartement quoi et cette dame m'a dit donnez moi votre numéro départemental c'est à dire parce que moi j'avais rien fait en fait en amont donc j'avais pas de numéro donc j'ai demandé elle me dit ben non non il faut faire d'abord une demande de logement donc en fait elle m'a aidé elle m'a dit vous allez sur tel site vous remplissez tout ça et quand vous l'avez fait vous m'appelez elle m'a dit vous n'aurez pas encore votre départ votre numéro départemental mais vous m'appelez quand même donc j'ai fait la demande de logement elle m'a demandé de lui envoyer par mail des documents que j'avais scanné moi même donc vous savez les documents habituels pièces d'identité livret de famille enfin un justificatif de ressources tout ça et en fait elle m'a dit bon écoutez on a un appartement mais du coup ça va être compliqué puisque votre dossier il est pas encore validé et donc il faut absolument qu'on ait votre numéro départemental pour pouvoir vous placer dessus donc j'avais dit super et donc en fait cette gentille dame mais vraiment très gentille je me rappelle même encore de son nom et du contact qu'on avait eu en fait elle avait appelé l'organisme de logement en disant écoutez on a un dossier à passer en urgence sur ce logement là le problème c'est qu'ils n'ont pas encore leur numéro machin est ce qu'on peut attendre la semaine prochaine pour le passer en commission donc ils ont accepté et en plus nous on a obtenu notre numéro hyper rapidement donc du coup une fois qu'on a eu notre numéro elle a pu déposer notre dossier et ça s'est fait comme ça donc ça a été à la fois très vite et ça a été son intervention a été très efficace mais encore une fois on est sur des petites communes chemillé est une ville mais ça reste une petite ville donc forcément paris ça se passe pas pareil on est bien d'accord donc pour paris il fallait également faire une demande de logement ce que j'ai fait il y a déjà mois au moins trois quatre semaines alors il faut savoir que de base j'avais discuté avec Eric après le jour de l'an pour lui expliquer que voilà c'était très compliqué pour moi d'avoir une nouvelle voiture que sans voiture j'avais pas de travail et que sans travail je pouvais pas rester éternellement dans cette situation quoi donc il comprenait alors c'est là qu'il m'a proposé sa solution de garde alternée où il m'obligeait en fait à m'installer sur Cholet ville que je déteste soit dit en passant bref donc j'ai refusé évidemment sa proposition et je lui ai dit je lui ai dit par contre j'ai discuté avec les enfants et en fait tout le monde est d'accord pour partir à paris je lui dis maintenant voilà je leur ai pas forcément laisser le choix non plus moi j'ai besoin aussi d'être heureuse je pourrais pas toute ma vie vivre en fonction des autres j'ai aussi droit au bonheur j'ai aussi droit au bien-être j'ai aussi le droit de m'épanouir dans ma vie donc ben c'est comme ça en fait si Elsa elle fait le choix d'aller habiter chez son papa ben ça sera comme Anaïs quand elle avait fait le sien Anaïs aussi elle est allée habiter deux ans chez son papa quand elle avait 15 ans c'est leur choix on fait pas des enfants pour nous quand ils grandissent on a pour vocation à écouter aussi leurs avis donc là effectivement Elsa a émis le souhait de ne pas partir avec moi que si je partais à paris elle elle irait vivre chez son père c'est ce qui avait fait qu'on avait trouvé le compromis Angers mais moi je lui ai expliqué que en fait je ne pourrais pas m'épanouir même à Angers parce que déjà c'est pas une ville suffisamment active pour moi et que bien qu'elle soit classée première ou deuxième ville la plus agréable à vivre de France c'est c'est pas c'est pas mon truc à moi quoi à moins que j'habite dans le centre ville et il y avait peu de probabilités là j'avais plus de chances de me retrouver dans les tours HLM qui sont situées en périphérie donc ça m'intéressait pas vraiment en fait donc là j'avoue que j'ai commencé à m'interroger et puis j'ai dit à Elsa écoute je peux pas me projeter à Angers j'y arrive pas je ne serais pas heureuse donc ça sert à rien en fait qu'on aille à Angers à la limite je préfère rester ici quitte à devoir peut-être me priver d'une voiture pendant six mois le temps de mettre de l'argent de côté et de m'en acheter une on partira pas à Angers donc elle était déçue parce qu'en fait elle se projetait elle aller vivre à la ville en fait et donc elle m'a dit ok et tout et du coup je lui ai dit je vais partir à Paris je lui dis maintenant j'entends bien ta position j'entends ton ta petite alerte je lui dis maintenant si tu veux aller vivre chez papa ce sera ton choix je ne m'y opposerai pas je le respecterai comme j'ai respecté celui d'Anaïs je dis maintenant tu as bien vu comment ça s'est passé pour Anaïs donc après c'est comme elle tu assumeras les conséquences elle m'a dit ok mais elle m'a dit aussi qu'elle ne souhaitait pas aller vivre chez son papa donc je lui ai dit moi je pars à Paris c'est sûr elle m'a dit ok donc nous sommes tous partants pour partir à Paris donc aujourd'hui en fait quand elle m'a dit ça j'ai attendu quelques jours j'ai attendu de voir Eric en fait parce que je voulais pas lui dire ça par téléphone et quand on s'est vu je lui ai dit que c'était décidé qu'on allait partir donc moi j'ai rempli ma demande de logement peut-être la veille en fait que je lui avais dit ça donc je lui ai dit je viens de remplir ma demande ça va pas se faire tout de suite sauf que ben en fait ma dernière option pour acheter une voiture s'est avérée très 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 compliqué parce que en fait l'organisme était d'accord pour me prêter de l'argent pour acheter une voiture à condition que j'ai un emploi en cdi le souci c'est que moi je ne cherche pas d'emploi en cdi puisque je ne veux pas rester ici donc si je trouve un cdi ça va être à Paris donc forcément quel intérêt d'acheter une voiture pour aller travailler à Paris il n'y en a pas donc du coup j'ai mis ce projet en stand-by elle m'a dit si vous changez d'avis n'hésitez pas à me rappeler mais effectivement dans le contexte que vous m'annoncez c'est pas vraiment utile quoi donc du coup j'ai laissé tomber ce projet là et en fait j'ai donc informé Eric que finalement notre départ serait plus rapide que prévu parce que mon dernier ma dernière solution de financement en fait avait été suspendu donc il m'a répondu que non il n'a pas répondu d'ailleurs il n'était pas très content et je le comprends tout à fait en fait je conçois que pour lui ce soit un petit peu difficile à accepter que j'éloigne ses enfants de lui mais à la fois moi je ne pourrais pas faire toute ma vie en fonction de lui donc lui il n'a jamais fait aucun choix en fonction de que ce soit de moi ou des enfants c'est moi qui l'ai suivi dans sa mutation professionnelle c'est moi qui l'ai encouragé à faire une reconversion c'est moi qui suis retourné travailler pour pouvoir avoir un deuxième revenu quand lui il a voulu retourner en formation moi j'ai toujours suivi ses idées ses projets je me suis j'ai calé ma vie sur la sienne en fait et à aucun moment je n'ai pensé à ma carrière professionnelle à mon épanouissement personnel à rien de tout ça en fait donc je me dis que aujourd'hui on est séparés et j'ai plus de raison de faire ma vie en fonction de lui plus aucune raison en fait j'espère pouvoir un jour refaire ma vie en fonction d'un homme mais ce sera pas pour lui en fait donc aujourd'hui mon projet c'est paris donc j'ai déposé mon dossier il a été enregistré j'ai mon numéro départemental et en fait contrairement à la façon dont ça s'était passé pour venir ici pour aller à paris en fait vous remplissez une demande on vous attribue un numéro départemental comme partout puisque dans toute la france c'est comme ça et ensuite avec votre numéro départemental vous pouvez postuler sur des logements qui sont proposés sur le site locannons donc moi je suis allée voir sur le site locannons et j'ai vu plusieurs offres à une dizaine à peu près qui correspondait à mon profil puisque en fait par rapport à la demande de logement que j'ai fait ils ont calculé que je n'ai pas le droit de demander un appartement de moins de 66 mètres carrés alors 66 mètres carrés c'est vraiment pas grand pour nous donc je pense pas que j'aurais demandé un appartement de moins de 66 mètres carrés mais on sait jamais dans le désespoir des fois et ben là non j'aurais pas le droit donc déjà si je postule sur un trois pièces déjà il me met que je suis dans les en zone rouge donc pas et enfin ouais pour ainsi dire pas éligible donc que ça sert à rien parce qu'en fait sur les quand vous regardez quand vous consultez les annonces sur le côté vous avez une petite jauge c'est donc rouge jaune et vert et il ya une petite flèche qui vous situe par rapport quand vous vous connectez bien sûr avec votre sur votre votre profil et que vous regardez les offres avec votre profil connecté vous avez cette petite jauge qui vous dit où vous êtes placé en fonction de voilà éligibilité possible ou pas donc moi sur un trois pièces il me dit non éligible parce qu'en fait moi j'adore la ville de levallois perret et j'adore aussi le le 16e arrondissement alors vous allez me dire mais tu as des goûts de bourges mais gravement clairement c'est des goûts de bourges parce que voilà ces deux quartiers dans lesquels j'ai travaillé c'est tout simplement pour ça donc je connais et je sais que je me plaisais beaucoup là bas maintenant je sais aussi que je n'ai pas les moyens d'aller habiter là bas mais sur le canon s'il y avait en fait une offre pour habiter dans le 16e arrondissement de paris un loyer dans les 1000 euros je crois 900 euros il me semble 900 mille euros je sais plus en sachant que moi j'ai calculé mon budget et que je ne peux pas dépasser un logement charge comprise à plus de 1200 euros en fait donc par rapport au logement social chez un particulier ça ne passerait pas mais le logement social en fait il est il calcule différemment et du coup dans les logements sociaux j'ai le droit à un logement jusqu'à 1200 euros et donc j'essaye de prendre évidemment moins cher que ça parce que 1200 euros ça représente quand même un sacré budget mais mais là l'appartement du 16e il était je sais plus à 900 et quelques et je m'étais dit oh là là mais j'aimerais trop et je me dis moi je m'en fous je peux dormir dans le canapé mais en fait non quand j'ai regardé c'était vraiment en jaune en jaune rouge je ne pouvais pas postuler donc c'est pas grave du tout mais en fait j'ai regardé toutes les offres et malheureusement tout ce qui était présent sur le site c'était que des quartiers que je n'avais pas sélectionné puisque moi j'ai sélectionné l'ouest de paris en fait donc que ce soit paris même ou dans la première couronne l'ouest de paris mais c'est aussi évidemment la partie paris la plus chère il faut être réaliste mais mais voilà je me vois pas grandir enfin je me vois pas évoluer en fait seul avec des enfants dans des quartiers où je me sens pas sécurisé donc je suis pas forcément comment dire exigeante en temps normal mais là je dois dire que je pense à mes enfants j'ai pas envie qu'on se retrouve dans une vie de cité où il pourrait éventuellement avoir de mauvaise fréquentation et je dis bien éventuellement parce que dans les cités il y a aussi des bonnes fréquentations mais il y a toujours quand même potentiellement un risque d'être exposé à de la mauvaise fréquentation à des trafics à tout ça et du coup j'ai regardé un petit peu sur internet les avis par rapport au quartier et en fait bon il y a des quartiers qui sont mieux que d'autres et j'ai vu en fait un appartement dans le 20e arrondissement qui n'est pas du tout un arrondissement que j'ai sélectionné qui en fait a l'air un peu paumé quand même parce qu'il n'y a que le tram qui passe là bas donc c'est que enfin il y a le métro mais genre à dix minutes un quart d'heure je crois à pied ce qui est totalement faisable moi ça ne me dérange absolument pas mais c'est juste que voilà l'appartement c'est un trois quatre pièces donc c'est exactement l'équivalent de ce que j'ai aujourd'hui c'est à dire que j'aurai ma chambre dans le séjour c'est le 20e arrondissement le loyer il était de 800 je sais plus combien charge comprise toujours donc je me suis dit bah à défaut tant pis t'iras pas dans un quartier qui te plaît mais si de toute façon les loyers sont au dessus de ton budget faut te résigner à un moment faut faire des sacrifices donc j'ai postulé sur cet appartement alors déjà parce que l'immeuble en lui même me plaisait c'est à dire que c'est pas un hlm en fait c'est un immeuble en pierre c'est un bel immeuble en fait je pense un immeuble ancien qui a dû être racheté par le réservataire en fait qui le propose et qui a dû être en fait réaménagé ou restauré ou je ne sais pas aucune idée mais en tout cas c'est un immeuble en pierre c'est pas du tout une tour hlm comme on peut voir habituellement dans les logements sociaux donc ça ça m'a plu je me suis dit on était au cinquième étage en plus donc c'était plutôt cool parce que moi en fait plus c'est haut mieux c'est puisque je veux enfin je préfère que mon appartement soit lumineux comme j'ai aujourd'hui là aujourd'hui c'est vrai que j'ai mis ma ring light parce qu'il fait pas beau dehors et que c'est assez sombre mais en temps normal ma maison est hyper lumineuse en tout cas sur la pièce de séjour et la cuisine donc j'aimerais rester un petit peu dans cette ambiance là et puis ensuite je me suis dit trois quatre pièces ça me dérange pas c'est ce que j'ai aujourd'hui je vis dedans très bien donc ça ne me dérange pas donc on est parti là dessus je me suis dit je postule donc super la date en fait quand vous postulez sur un appartement ça vous précise que une fois que vous avez postulé sur un appartement vous ne pourrez plus postuler sur un autre appartement du même réservataire ce que sur l'oc annonce en fait il ya des annonces mais qui sont proposés par plusieurs sociétés différentes sur la qui sont proposés directement par la mairie il y en a qui sont proposés par des bailleurs sociaux donc voilà vous pouvez pas chez le même réservataire donc moi je me suis dit en même temps à paris il y en a quand même pas mal donc il n'y a pas de raison que ça me bloque donc j'ai postulé alors quand même par dépit parce que c'était vraiment en me disant je pourrais probablement pas m'offrir mieux que ça donc je vais prendre celui là sauf que et ben en fait avant hier soir il me semble j'ai en fait reçu un mail puisque du coup j'ai mis une alerte évidemment sur le site loc annonce pour qu'ils me préviennent dès qu'il y a une annonce qui correspond à mes critères même si bon en général il ya quinze jours pour postuler donc je suis dans les temps mais j'ai mis mon annonce mon alerte j'ai reçu par mail du coup une offre d'appartement pour un vrai t4 donc trois vraies chambres qui est proposée pour 100 euros de moins que celui du 20e un appartement dans le 14e arrondissement qui répond donc à mes critères puisque c'est un vrai 4 pièces et il est dans le 14e et il est moins cher donc là je me dis ben trop bien je postule quoi ce sont l'autre même si on me l'accorde j'ai le droit de le refuser je me dis je postule donc je veux pour postuler et là ça me dit vous ne pouvez pas postuler sur deux logements du même réservataire comme par hasard c'est le même réservataire j'étais juste très énervé donc ça m'a un petit peu beaucoup déçu j'étais vraiment dégoûté donc je me suis dit demain il faut que j'appelle pour voir si je peux annuler ma première demande et réorienter du coup ma candidature sur ce logement là ensuite c'est vrai que ce logement il est par contre dans le style immeuble hlm vraiment c'est un immeuble en bord de rue mais ça reste un immeuble hlm qui en plus a l'air vieux donc je me doute que l'appartement il doit être peut-être un peu vieillot peut-être un peu dans le style de ce que j'ai aujourd'hui mais je serai dans un bon quartier pour les enfants je paierai moins cher de loyer alors après j'allais dire le but c'est pas non plus que je paie en chauffage mais en fait non puisque de toute façon le chauffage est compris dans les charges donc c'était pour moi une belle opportunité donc je me suis dit il faut que j'appelle sauf que le lendemain matin j'ai parcouru tout le site pour trouver un numéro de téléphone et il n'y en avait pas donc j'ai été obligée de passer par un formulaire de contact qui visiblement m'oriente vers la mairie du 14e donc j'ai rédigé mon message je l'ai envoyé et depuis je n'ai pas de nouvelles alors je l'ai envoyé hier matin donc non pas hier matin je l'ai envoyé lundi matin puisque je suis partie après faire des courses avec Laura donc c'était lundi donc ça veut dire que j'ai reçu le mail dimanche soir je vous ai dit avant-hier c'est pas vrai j'ai reçu donc le mail dimanche soir j'ai appelé lundi matin enfin j'ai pas appelé lundi matin puisque j'ai pas réussi j'ai envoyé un mail lundi matin et aujourd'hui nous sommes jeudi et je n'ai pas de nouvelles donc je pense que je vais essayer d'appeler la mairie du 14e pour demander en fait il doit bien y avoir un service logement dans chacune des mairies de Paris et je vais demander si je peux joindre quelqu'un si voilà donc bah ça va être mes démarches des prochaines semaines ça va être ça ça va être vraiment de focaliser sur le logement en sachant que quand on dépose une candidature ça peut mettre jusqu'à trois mois pour être étudié donc c'est vrai que ça facilite pas les recherches non plus parce que six mois à côté de ça je peux pas postuler sur un autre en attendant une réponse et que je dois attendre trois mois pour avoir une réponse bah on n'est pas là de déménager je vous le dis si si ça m'est refusé à chaque fois ça fait trois mois trois mois trois mois bah dans quatre ans on est encore là quoi donc on va voir après si Paris c'est vraiment trop compliqué on n'aura pas le choix que de retrouver dans le de retourner dans l'oise mais mais vraiment je vais me battre jusqu'au bout pour qu'on aille à Paris quoi parce que je veux vraiment aller à Paris donc ou banlieue même si c'est banlieue proche je prends aussi mais dans l'idée ce serait plutôt Paris voilà donc ça va être mes démarches des prochaines semaines donc je vais pas vous refaire une vidéo là dessus dans les prochaines semaines sauf si un appartement m'est attribué auquel cas là je vous referai une vidéo pour vous tenir au courant mais pour l'instant voilà je voulais vous informer que je suis vraiment lancé avec ferveur dans mes recherches de logements donc pour le moment je ne cherche pas de travail ici il faut savoir que je suis de toute façon dans un parcours de réorientation professionnelle donc je vois un petit peu ce que je pourrais faire par rapport à mon niveau par rapport à ma personnalité mes capacités c'est un petit peu comme un bilan de compétences mais pas aussi approfondi je pense et donc si je vois que les logements c'est vraiment trop compliqué que dans six mois on est encore là et qu'il n'y a rien qu'à changer je prendrai un travail en intérim où je pourrais y aller en bus ce qui va être très compliqué mais voilà ça sera un peu par dépit mais j'aurai pas le choix il faudra que j'arrive à mettre un petit peu d'argent de côté avant pour pouvoir m'acheter une voiture ce qui serait quand même mieux que le bus mais voilà on verra comment on peut s'organiser mais il faudra qu'on qu'on s'adapte en fait moi j'ai des droits de chômage pour un an mais je pense pas que je supporterais de rester un an à la maison là déjà le temps me paraît long donc c'est vrai que je travaille en parallèle sur mon scénario donc ça m'aide à me passer le temps parce que j'aime beaucoup ça et même si je sais qu'il aura probablement pas de dissu parce que je sais pas si j'aurai le courage un jour de l'envoyer à quelqu'un mais en tout cas j'aime énormément l'écrire et ça m'occupe le temps que je suis à la maison et ça me procure du plaisir donc c'est le principal c'est ce que je me dis mais bon là j'en suis déjà à la troisième relecture je pense que à un moment voilà je vais arriver au bout et bah je vais pas en écrire un autre si j'ai déjà rien fait de celui-là je sais pas j'aviserai en temps voulu peut-être que d'ici là j'aurai un déclic sur à qui l'envoyer sur peut-être contacter quelqu'un qui pourrait m'aider je sais pas pour l'instant je sais vraiment pas ne serait-ce que comment procéder donc pour l'instant je me prends pas la tête je l'écris parce que ça me fait plaisir j'essaye de le peaufiner aussi bien que je le peux et puis la suite on verra bien mais en tout cas c'est pas ça mon projet professionnel pour le moment voilà donc vous le savez maintenant je suis dans les recherches de logement c'est la priorité du moment ça risque de prendre un petit peu de temps évidemment mais mais en tout cas le projet en tout cas lui en est à ce stade là voilà donc j'espère que cette vidéo vous a intéressé j'espère que qu'elle vous a plu merci de l'avoir regardé jusqu'à la fin en tout cas je vous fais des gros bisous je vous souhaite une bonne journée nous sommes à présent 2000 abonnés j'en suis ravie merci beaucoup de votre soutien de votre bienveillance et je vous fais des gros bisous et je vous souhaite une bonne journée une bonne semaine ciao et je vous souhaite une bonne journée